As-salamu alaykoum, bienvenue sur Vérité Dine. Il existe un projet de domination et de colonisation du monde arabe. Ils veulent prendre en otage et coloniser les musulmans ainsi que le Moyen-Orient. Alors que Joe Biden et d'autres dirigeants occidentaux continuent de rester silencieux face aux atrocités que Netanyahu est en train d'infliger à des millions de civils innocents dans les pays voisins, certains dirigeants courageux d'autres parties du monde ont osé briser le silence et condamner cette injustice. Dans un instant, nous allons écouter l'extrait du puissant discours de Nicolas Maduro et le message qu'il a envoyé au monde. Mais avant cela, il convient de rappeler qu'après une année de destruction continue de Gaza et des massacres de dizaines de milliers de civils, dont des enfants, des femmes et des personnes âgées, Netanyahu a maintenant étendu son invasion au Liban. Au cours d'un discours vidéo adressé directement au peuple libanais, ces psychopathes les a menacés que son armée détruirait leur pays et les tuerait comme elle l'a fait à Gaza, à moins que le peuple libanais ne libère son pays du Hezbollah. C'est un message au peuple libanais. Vous avez l'occasion de sauver le Liban avant qu'il ne tombe dans l'abîme de la longue guerre qui mènera à la destruction et à la souffrance, comme nous le voyons à Gaza. Nous allons analyser ce discours belliqueux de Netanyahou plus tard et voir ce qui se cache derrière. Écoutons d'abord le message du président vénézuélien Nicolas Maduro. J'ai dit au secrétaire général Guterres avec qui j'ai parlé récemment que malheureusement les principaux responsables des Nations Unies finissent par travailler contre la paix et contre les intérêts des peuples du monde. Nous sommes actuellement en train de vivre ce que j'appelle une période folle, pendant laquelle les impérialistes utilisent l'Ukraine pour chercher à bombarder et détruire la Russie. Ils arment Taïwan pour créer un front de guerre contre la Chine. Et maintenant ils sont en train de fournir des armes à Netanyahou pour détruire complètement. D'abord Gaza, puis la Palestine, où plus de 40 000 personnes ont été tuées, dont plus de 20 000 enfants. 80% des bâtiments et des appartements de Gaza ont été détruits par leurs armes. Et maintenant, ils s'en prennent au Liban. Ils veulent détruire le Liban. C'est une guerre contre les peuples arabes. Il existe un projet de domination et de colonisation du monde arabe. Ils veulent prendre en otage et coloniser les musulmans ainsi que le Moyen-Orient pour contrôler les sources d'énergie. Revenons au message de Netanyahou au peuple libanais. Voilà un homme qui se présente comme le libérateur des peuples opprimés, tout en les menaçant de les massacrer et de détruire complètement leur pays s'ils ne bougent pas. Comment ce discours ne constitue-t-il pas un exemple de terrorisme, alors qu'il menace clairement les civils de les massacrer et de raser leur territoire par les avions de guerre ? N'est-ce pas du terrorisme ? Ou bien l'accusation de terrorisme est-elle réservée uniquement aux Arabes et aux Iraniens ? En d'autres termes, Netanyahou dit au peuple libanais qu'il détruira le Liban à moins que les Libanais se lèvent pour s'entretuer. C'est à la fois cruel et amoral. Alors, qui va arrêter Netanyahou et sa politique monstrueuse ? Certainement pas les Etats-Unis qui font semblant de s'inquiéter des crimes commis à Gaza et au Liban, tout en continuant à armer Netanyahou jusqu'aux dents. Donc nous ne pouvons que conclure que cette destruction massive et ces crimes contre l'humanité sont en fait approuvés et soutenus par les Etats-Unis. A présent, voici en bref le bilan des 12 mois d'apocalypse à Gaza. Au cours des 12 derniers mois, l'armée israélienne a tué plus de 42 000 Palestiniens, dont plus de 17 000 enfants, plus de 280 travailleurs humanitaires, et 138 journalistes et professionnels des médias. Ce chiffre n'inclut pas les personnes portées disparues qui demeurent sous les décombres des deux tiers des bâtiments de Gaza qui ont été endommagés ou rasés. On ne compte pas aussi des centaines, voire des milliers de civils détenus illégalement et péris dans des prisons israéliennes. Par exemple, le 25 septembre, Netanyahou a renvoyé à Gaza un camion contenant plus de 80 corps palestiniens sans identification ni information sur la manière, le moment ou le lieu où ces personnes ont été tuées. Cela suscite l'horreur du traitement réservé par Israël aux Palestiniens, même après leur mort. Selon un rapport des experts de l'ONU, l'armée de Netanyahou a enlevé des milliers de civils à Gaza ayant six Jordani occupés au cours de l'année écoulée. Beaucoup de ces personnes ont été emprisonnées dans des camps de torture israéliennes où elles ont été soumises à des conditions horribles comme des coups, la privation des nourritures et d'eau, et d'autres atrocités inhumaines. Le nombre de Palestiniens tués par l'armée israélienne dans ces camps n'est pas connu, mais les experts estiment que plusieurs centaines de personnes innocentes auraient péri dans ces camps. Voilà en bref la situation actuelle de ce peuple abandonné par presque le monde entier. Il est vraiment impossible de trouver les mots pour décrire l'horreur vécue par ces pauvres gens. Restons solidaires avec eux en faisant tout ce que nous pouvons pour les aider. Cela peut se faire par un don d'argent aux agences humanitaires crédibles qui collectent des fonds pour les déplacer Gazaoui extrêmement fragilisés. Mais si tu ne peux pas aider financièrement, tu peux faire une invocation à Allah pour ce peuple innocent, car c'est lui le Tout-Puissant. Merci beaucoup. Merci beaucoup.